On ne commencera pas par parler de ces mutations structurelles liées à la défense nationale dans ces années 1960, mais d'abord à l'urgence. Et l'urgence, c'est évidemment la fin de la guerre d'Algérie, puisque Pierre Mesmer arrive aux affaires début février, le 5 février 1960, et qu'il est aux premières loges en tant que ministre des armées pour non seulement la fin de la guerre d'Algérie, mais d'abord la poursuite de la fin de la guerre d'Algérie, puis la fin de la guerre d'Algérie avec les accords des viens en 1960. Je voudrais quand même, avant d'attaquer cette période du magistère aux armées, essayer de bien faire comprendre que si Mesmer a été autant de temps aux affaires, c'est qu'il a été particulièrement efficace dans son office, efficace au sens technique, car ça a d'abord été un ministre technique avant d'être un politique. Il deviendra député, donc élu de la République, uniquement à partir de juin 1968. Donc, c'est le général de Gaulle, le président de la République, qui l'a choisi personnellement et le contact, la fidélité entre les deux hommes, évidemment, à jouer tout au long de ce magistère. Tout ça pour vous dire que Mesmer est un gaulliste, il l'a toujours été, et il partage une certaine idée de la France chère à la première page des mémoires de guerre du général de Gaulle. C'est un gaulliste qui appartient à une strate du gaulliste, qui est la strate première, celle de la France libre. Et à l'intérieur même de la France libre, il appartient à cette toute petite élite, cette aéropage des compagnons de la libération. Mesmer rejoint la France libre dès début juillet 1940, après avoir refusé la défaite le 17 juin 1940, en entendant le fameux discours radiodiffusé du maréchal Pétain, demandant à cesser le combat. Et c'est avec un autre de ses camarades, à l'époque le lieutenant Jean Simon, lui-même, qui fera une très belle carrière militaire, qui sera lui aussi chancelier de l'ordre de libération. Et c'est avec Jean Simon qu'ils vont, par divers moyens, voler une moto, à pied, à bicyclette, en train, rejoindre Marseille, arraisonner un cargo italien, et finalement réussir à rejoindre Londres via Gibraltar. Gibraltar s'ensuit, évidemment, toute une belle guerre, qui fera de Pierre Mesmer, qui a 24 ans en 1940, qui est lieutenant de réserve, qui n'a pas une formation militaire spécifique, si ce n'est d'avoir encadré, d'être lieutenant à la mobilisation au 12e régiment de terrailleurs sénégalais, car c'est aussi un brillant sujet de l'école coloniale, qui a été brillamment reçu, promotion 1934, et qui en est sorti dans les tout premiers. Donc, un brillant sujet en devenir pour l'administration française, et plus précisément, l'administration ultramarine. Mesmer refuse la défaite, acte quasi instinctif, beaucoup plus que pensé en tant que tel, et d'ailleurs, il le dira dans ses mémoires, il le dira aussi dans différentes interviews, ou différentes lettres, pour lui, c'était une nécessité de répondre tout simplement à l'honneur. Et c'est un personnage pour qui le mot honneur et patrie, évidemment, guide pour l'essentiel son existence. J'y rajouterai évidemment la fidélité au gaullisme, comme vous l'aurez bien compris, mais les deux vont le faire, donc une certaine conception aussi de la France. Alors, pour faire vite sur ce parcours, il opte en juillet 1940 pour l'unité terrestre qui se bat, et qui va se battre, la seule constituée ou presque de la France libre, en juin-juillet 1940, c'est-à-dire la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Et ce jeune, j'allais dire, stagiaire de l'école coloniale, Toufraï Mouluche, va s'adapter à la Légion, où il y a pourtant de rudes gaillards, mais va s'imposer comme un des meilleurs officiers de la Légion française, en tout cas de celle de la France libre. S'en suivent les campagnes du Gabon, les campagnes en Érythrée, campagne d'Érythrée qui le fera compagnon de la libération au printemps 1941. S'en suivront aussi la campagne en Syrie, Birakem, bien sûr, El Alamein, et tout ça se terminera en Tunisie, mais en tout cas la 13e DBLE sera relativement peu employée à ce moment-là. Donc c'est un homme qui est rentré dans l'armée par une porte très singulière, très particulière, y compris dans l'art du commandement, qui est celle de la Légion étrangère, et qui sera toujours fidèle, sa vie durant, à la Légion étrangère. Il dira même à la fin de sa vie qu'un des plus grands honneurs qui lui a été fait a été d'avoir la possibilité à Cameroun de porter la main, évidemment, du capitaine d'Anjou. Donc c'est pour vous situer tout de même ce personnage. La fidélité aux armées, en tout cas à la Légion, n'est pas un vain mot chez lui, pas plus que la devise honneur et patrie. Alors, à la libération, le commandant Messmer est attaché à l'état-major du général Koenig, qui dirige les forces françaises de Grande-Bretagne, ainsi que les FFI. Il participe à la libération de Paris, qu'il qualifiait évidemment comme tant d'autres de plus beaux jours de sa vie, puis est envoyé en Indochine à la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945. Et c'est là où, évidemment, Messmer retrouve son métier d'origine, qu'il n'a d'ailleurs jamais exercé, administrateur de la France d'Outre-mer. Il s'agit de libérer l'Indochine, qui est alors occupée par les Japonais. Cette libération va très mal se dérouler pour Pierre Messmer, puisqu'il est parachuté fin août 1945 sur le Tonkin, alors pris en main par le Viet Minh d'Ho Chi Minh. Avec son équipe, il est fait prisonnier, et pendant plus d'un mois, il est baladé le plus souvent dans une cage de bambou, dans les petits villages du Tonkin, où le Viet Minh l'exhibe, pour bien montrer que le mandat du ciel qui avait été donné à la France est effectivement terminé. Et Messmer est un miraculé, puisqu'il ne doit la vie uniquement au fait qu'il ait pu se jeter à un moment donné sur une patrouille de soldats chinois qui étaient venus, disons, désarmer les forces japonaises à la suite des accords de Potsdam. Donc Messmer est un miraculé, à plus d'un titre, puisque j'ai fait l'impasse très rapidement sur sa belle guerre, mais sachez que Messmer n'a jamais été avare d'être en première ligne, à la tête de ses hommes. Bon nombre de ses hommes sont tombés, mais fait absolument incroyable, il a réussi à passer toute la guerre en première ligne, sans quasiment aucune égratillie. Donc c'est un miraculé. Et quand il rentre l'Indochine à la fin de l'année 1946, il est rapatrié sanitaire, car il est en très très mauvais état de santé, mais il enclenche cette fois-ci une carrière auprès du ministre des colonies, Marius Moutet, pour s'occuper de l'Indochine. Et pendant, jusqu'à 1949, il va s'occuper de la question indochinoise, essayer de trouver une solution négociée, parce que Messmer est un adepte de la négociation, considérant que la guerre que nous risquons de devoir mener en Indochine n'est pas jouable dans les conditions spécifiques dans l'Indochine, et à plus forte raison, lorsqu'il est en métropole en France, vu l'état de la France de la libération. Donc pendant 2-3 ans, que ce soit en France ou en Indochine, Messmer tente de pousser à son niveau, celui du cabinet ministériel, puis de secrétaire général du comité interministériel dans l'Indochine, de pousser une solution négociée avec le Vietnil. Ce sera un échec, comme nous le savons tous, et cet échec conduira Messmer à la fin de l'année 48, début 49, à repartir, cette fois-ci définitivement, vers les horizons africains, qui ont toujours été, en l'occurrence, son centre d'intérêt principal, et à ne plus s'occuper, ou presque, des questions indochinoises. Ce qui est intéressant avec Messmer, c'est que cette expérience indochinoise a été fondamentale, parce que c'est fondamentalement ce qui lui a appris la décolonisation. Et une décolonisation, évidemment, brutale, sanglante, celle d'une guerre. En Indochine, c'est une guerre particulièrement, disons, sale. Donc, pour Messmer, ça ne sert à rien, il est très pragmatique pour ça, ça ne sert à rien de faire la guerre à un peuple qui est mu par les passions nationalistes. Nous n'avons aucune chance, en tant que colonisateurs, d'empêcher, au final, ce peuple, quelles que soient les souffrances qu'on peut lui infliger, les dégâts humains, matériels, au final, les passions nationalistes triomphront. Donc, il faut chercher des voies d'accord, il faut être pragmatique, de ce point de vue-là, et c'est toujours son regret par rapport aux Vietmines, par rapport à tous les interlocuteurs vietnaniens qu'il a pu croiser entre 1946 et 1940. Alors, commence alors la période africaine de son existence d'administrateur de la France outre-mer, et bientôt de gouverneur de la Mauritanie, puis gouverneur de la Côte d'Ivoire, puis haut-commissaire au Cameroun 1956-1957, haut-commissaire en Afrique équatoriale française, à Brazzaville, puis dernier poste en Afrique, le plus haut de la hiérarchie, si j'ose dire, c'est-à-dire haut-commissaire pour l'Afrique occidentale française en 1958-1959, c'est-à-dire au moment où on met en place la communauté. Il fait partie de ceux qui, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, a poursuivi sa carrière météorique et qui, en même temps, participait à un poste stratégique, celui des haut-commissaires en Afrique de l'Ouest, à la mise en place de la communauté franco-africaine et, en même temps, rapidement, a été, par ce poste stratégique, au cœur de la décolonisation, de la désagrégation de cette communauté franco-africaine qui aboutit, à partir de 1960-1971, aux indépendances et, bien sûr, au début de la politique de coopération franco-africaine. Donc, Mesmer était un des grands artisans de cette décolonisation pacifique. J'insiste sur ce point parce qu'il faut bien comprendre que Mesmer, tout gouverneur général de la France d'Outre-mer, si vous préférez, il y a un titre d'avant 1945, gouverneur général des colonies, n'en est pas moins quelqu'un qui considère qu'on ne peut pas garder l'Empire face aux passions nationalistes. Ce qui veut dire qu'il admet parfaitement la nécessité d'une évolution statutaire qui doit permettre des accords de coopération qui permettent, finalement, un maintien de l'influence de la France sur ces pays, des relations privilégiées. Si je vous dis ça, c'est parce que, bien sûr, Pierre Mesmer va être très rapidement confronté à un problème qui est celui de la décolonisation de l'Algérie en tant que ministre des armes. Et Mesmer, une fois qu'il en a terminé à Dakar avec son haut commissariat à l'Afrique de l'Ouest, en décembre 1959, on lui propose un certain nombre de situations. Tout d'abord, il peut être classé dans la fonction publique métropolitaine comme conseiller d'État, ambassadeur. Mais c'est quand même difficile pour quelqu'un qui a été haut commissaire sur, disons, 60 à 70 % de l'Afrique subsaharienne francophone, donc sur une bonne partie du continent africain, de se retrouver préfet d'un département français ou même ambassadeur probablement pas dans un grand poste. C'est quand même très difficile vu la nature du métier de haut commissaire. Donc, il opte initialement plutôt pour le secteur privé. Pourquoi ? Parce que l'un de ses camarades de la France Fibre n'est autre que Guy de Rothschild, qui lui a proposé une situation en Afrique, en l'occurrence, s'occuper de Miferma, et a priori, pourquoi pas ? Mais Messmer n'est pas un homme faible pour le secteur privé et l'industrie au sens d'un service qui ne soit pas celui de l'État directement, ce qui fait qu'il préfère faire une période de réserve. Il est lieutenant-colonel de réserve et il demande et obtient d'aller servir en Algérie où il va être affecté pendant quelques semaines au 18e RPIMA en Petite-Cabilly, qui est une des zones particulièrement intenses en matière d'insurrection du FLM et évidemment des actions de l'ALM. Donc, pendant quelques semaines, en janvier 1960, il aura l'occasion de découvrir de l'intérieur ce conflit, de discuter évidemment dans les popotes dont il fait partie des états d'âme des uns et des autres, à commencer par les cadres de l'armée de terre. Et c'est un peu à la surprise générale pour lui que son colonel de régiment l'appelle pour lui dire début février 1960 « Vous êtes demandé à l'Élysée, le général de Gaulle veut vous voir ». Vous imaginez évidemment la surprise au milieu de la Petite-Cabilly et c'est de Gaulle qui, par l'intermédiaire d'un certain nombre de conseillers, cherchait un nouveau ministre des armes. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée et délicate pour de Gaulle et pour la France de manière générale puisque, en Algérie, à la suite de la conférence de presse du général de Gaulle du 16 septembre 1959, de Gaulle a enclenché la politique d'autodétermination de l'Algérie. Ce qui conduit une partie des nationalistes ou des tenants de l'Algérie française, en tout cas pour la version civile, à mener une tentative de remake du 13 mai 1958, la dernière semaine de janvier 1960, c'est la fameuse semaine des barricades à l'Algérie, où, finalement, les CRS et les forces de l'ordre réussissent à empêcher une forme de contagion de ce mouvement, donc rendre impossible une réédition d'un nouveau 13 mai 1958, mais les forces militaires, notamment l'armée de terre et les unités de la réserve générale, l'unité d'élite, n'ont pas montré un loyalisme particulièrement actif. L'armée de Gaulle en a bien conscience, et je parle de l'armée de terre en l'occurrence, est resté tout de même très attentif, très attentiste, pardon, ce qui veut dire que le ministère de Pierre Guillaumat, qui était ministre des armées depuis 1958, ne donne pas satisfaction de ce point de vue-là. De Gaulle décide donc de remplacer Guillaumat par quelqu'un qui lui soit fidèle parfaitement et qui surtout ait deux conditions impératives. La première, c'est bien connaître la chose militaire, donc les arcanes, évidemment, de l'armée, et de préférence avoir un CV militaire. C'est évidemment le cas de Pierre Mesmer, héros de la France, mais héros de guerre tout d'abord, compagnon de la libération, multimédaillé, capitaine de légion étrangère, etc. Donc, pour le CV militaire, il n'y a pas de problème. Mais il lui faut aussi quelqu'un qui soit fidèle. Fidèle à quoi ? Eh bien, la politique algérienne qu'il est en train de mettre en place, c'est-à-dire une politique qui tend à l'autodétermination d'Algérie. Alors, est-ce que De Gaulle, en 1960, pensait qu'il allait donner l'indépendance à l'Algérie ? Oui, certainement. Quand ? Ça, c'est une autre question. On peut penser que De Gaulle imaginait une solution type association avec une républicaine algérienne qui n'aurait pas eu probablement la pleine souveraineté internationale, mais qui aurait pu être intégrée avec un fort degré d'autonomie interne au sein d'une communauté franco-africaine telle qu'elle avait été conçue par la Constitution d'octobre 1958. C'était probablement l'idée de De Gaulle rester à trouver de bons interlocuteurs. Donc, on a toute l'évolution sémantique, toute la détermination, le passage en novembre 1960, au discours gaullien qui insiste désormais sur l'avènement de la République algérienne, puis la République indépendante algérienne ou l'Algérie indépendante. Mais quand Messmer prend ses fonctions en février 1960, on est évidemment dans la gestion des séquelles de la semaine des marécanes. On est à un moment charnière dans cette politique algérienne où les activistes algérois en particulier qui ont ramené De Gaulle au pouvoir en mai 1958, finalement, sont battus, en tout cas les activistes civils, par la répression et l'incapacité à rééditer le coup du 13 mai 1958. Messmer doit absolument tenir, faire rentrer l'armée dans le rôle. Car ce qu'a très bien montré la semaine des barricades, c'est que si l'armée de terre, en tout cas ses principales unités de réserve, ses principaux chefs avaient choisi de se joindre aux activistes civils, la situation eût été autrement plus compliquée et plus dangereuse pour le pouvoir du général De Gaulle, c'est-à-dire le pouvoir de la République. Donc, Messmer reçoit comme mission première de faire rentrer l'armée dans le rang, de la tenir de manière à ce que De Gaulle ait les coups des franches pour mener à bien sa politique d'autodétermination large. Mais, j'insiste bien, lorsque Messmer reçoit cette mission principale en février 1960, il ne s'agit pas encore d'indépendance. L'indépendance, elle va venir. De Gaulle en est convaincu, Messmer lui-même en est convaincu et Messmer n'y est pas opposé. Mais, c'est cette optique d'association et ce, pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. Pour vous donner un exemple, lorsque De Gaulle a convoqué Pierre Messmer en juin 1958, lorsque De Gaulle a été investi comme dernier président du Conseil de la Quatrième République, il nomme Messmer au commissaire pour l'Afrique de l'Ouest en juin 1958. Et, en cours de cet entretien, il dit clairement à Pierre Messmer qu'il va construire la communauté franco-africaine pour 20 à 25 ans. Soit dans 1958, c'est-à-dire que nos liens communautaires franco-africains au sens organique, au sens constitutionnel, dans l'esprit du général De Gaulle étaient faits pour durer 20 à 25 ans. Une sorte d'antichambre de véritables indépendances pour les États africains. Bon, la communauté franco-africaine a finalement disparu dès décembre 1959 ou début de l'année 1960. Mais il y a quand même cette idée chez De Gaulle en 1959-1960 par rapport à l'Algérie, c'est-à-dire d'une transition qui se fasse du point de vue statutaire, qui permette d'arriver à l'indépendance, car c'est bien l'objectif, mais dans un délai qui n'est pas un délai court, qui est un délai de moyen terme, voire de long terme, suivant les nécessités. Donc, Messmer, il est tout à fait dans ce schéma-là, c'est-à-dire un schéma d'association et non pas de rupture immédiate. Alors, tenir l'armée, évidemment, c'est un un exercice extrêmement difficile en cette année 1960, mais surtout 1931-1962. D'ailleurs, une des premières mesures que Messmer, en tant que ministre des Armées, en février 1960, prend, ce sont évidemment des mutations, des changements de titulaires à des postes et des postes de haut commandement. le commandant en chef en Algérie, le général Schall, est remplacé par le général Crépin, ce qui n'est pas le fruit du hasard, vous vous en doutez. Le général Crépin, qui n'était autre que l'adjoint du maréchal, général, puis maréchal Leclerc, à la deuxième débaie, ça fait partie, évidemment, des gaullistes, j'allais dire, incontestables, qui sont fidèles à la mémoire du maréchal Leclerc, et bien sûr aussi au général Le Gaule. D'autres postes aussi sont, disons, changés en fonction de titulaires, dont on est sûr et qui sont tous des Français libres. Donc, on a vraiment un certain nombre de têtes qui tombent ou qui sont mutées dans d'autres secteurs, de préférence Centre-Europe, pour les éloigner le plus possible du théâtre d'opération algérien. Donc, vous avez une reprise en main du haut commandement qui se fait très clairement. Et parallèlement, Nesmer reçoit pour consigne de dissocier, ce qui est difficile dans une politique de pacification, et de dissocier l'armée de la population civile, c'est-à-dire des Français d'Algérie. On sait bien que l'armée française, évidemment, dans sa politique de pacification, a entretenu des relations extrêmement étroites et même eu un rôle extrêmement important dans la gestion quotidienne de bon nombre de Français de souches européennes, comme on disait à l'époque, les FSE. Donc, l'idée, c'est que l'armée s'occupe de choses plus militaires et non plus de politique, même à travers la politique de pacification. Ce qui veut dire pour Nesmer, comme bien sûr pour le général Le Gaulle derrière, la suppression des cinquièmes bureaux, ces fameux bureaux d'action psychologique ou d'officine psychologique, popularisés notamment par le colonel Lacherrois, qui sont aux yeux de Nesmer, de la hiérarchie du général Le Gaulle, des outils politiques pour les activistes, la militaire, bien sûr, de l'Algérie française. Donc, un des premiers actes de Nesmer, au même titre que la valse des têtes étoilées à la tête des principaux commandements en Algérie, c'est aussi de supprimer ces cinquièmes bureaux pour bien montrer que le pouvoir civil, le pouvoir du gouvernement français, prime désormais le sursuit de l'armée, y compris dans une mission par rapport aux populations civiles, par rapport aux Français de souche européenne. En plus, Nesmer n'a jamais cru dans ses doctrines, c'est-à-dire tout ce qui touche à la politique de pacification. Nesmer voyait ça à travers les yeux du colonial. Et cette politique, pour lui, il l'a pratiquée au Cameroun en 1956-1957 puisque c'est là que sous son magistère au Cameroun que se déclenche l'insurrection, la guerre contre l'union des populations camerounaises de Niobé et de Ruben Niobé. Donc, cette politique de pacification, il en connaît les tenants, les aboutissants. Et pour lui, c'était aussi le constat qu'il avait fait au 18e RPIMA en petite cabillie, cette politique de pacification telle qu'elle est menée, finalement, aboutit à des résultats en surface. Alors oui, on a très beau bilan comptable, tant d'armes récupérées, tant de félagas abattues, etc., etc. Mais lui, en tant qu'officier parachutiste, anti-cabillie, et ce n'est pas le seul, évidemment, dans ce cas-là, constatait que les félagas qui, le jour, semblaient ralliés ou faisaient des guilligillis aux Français, de nuit, donnaient les informations, ravitaillaient un certain nombre de félagas, du FLN ou de la LN, et que tout ça ne faisait que ces temps. Donc, montrait un peu, si vous voulez, l'aspect insuffisant dans la conquête des cœurs et des esprits. Donc, pour Mesmer, sa mission, évidemment, première, c'est de maintenir la capacité des armées à mener à bien la lutte contre la LN. La stratégie, elle est toujours simple, depuis le planchal en Algérie, c'est le bouclage de l'Algérie aux frontières, donc des lignes fortifiées qui empêchent le ravitaillement des catibas de l'intérieur et l'écrasement, bien sûr, des catibas de la LN à l'intérieur du territoire algérien. Ça, c'est la mission opérationnelle militaire. La deuxième mission qui est en parallèle, même ordre de hiérarchie, c'est évidemment de contrôler au sens politique les cadres de l'armée de terre. Tous ces changements, ces mutations à la tête des principaux postes en Algérie, je vous rappelle, par exemple, que Massu ait gentiment mais fermement muté en Allemagne à ce moment-là en 1960 pour quelques propos trop en faveur de l'Algérie française au goût du général de Gaulle. Donc, des mutations, des changements pour, en quelque sorte, mettre l'armée française en état de mener, de suivre la politique algérienne décidée par le général de Gaulle, y compris si cela doit conduire à l'autodétermination jusqu'à l'indépendance et la rupture avec la France. Donc, c'est vraiment la mission de Pierre Mesmer. Cette mission, elle n'est pas une réussite complète, ça c'est le moins qu'on puisse dire, puisque faire entrer l'armée dans le rang, ça signifierait que jusqu'à 1962, jusqu'à l'indépendance, il n'y ait eu aucune secousse avec l'armée. Or, comme nous le savons tous, le 21 avril 1961, quatre généraux en retraite, un carteron de généraux pour reprendre la formule du général de Gaulle, ont tenté un putsch à Alger pour prendre le pouvoir sur place et essayer d'infléchir dans un sens diamétralement opposé la politique algérienne du gouvernement de la France. Donc, tenir l'armée, de ce point de vue-là, n'a pas été une réussite complète, puisque c'est quand même un fait rarissime dans l'histoire de France, nous avons un putsch militaire, on entend ce titre de putsch militaire en 1961. Donc, oui, c'est une forme d'échec puisqu'il n'a pas pu l'empêcher. Je dois même dire qu'il en a été très surpris puisque, comme il l'a avoué par la suite dans ses mémoires ou dans d'autres entretiens, à force de crier au loup tous les jours, la sécurité militaire qu'il avait d'ailleurs réformée en arrivant au pouvoir en 1960, annonçait presque tous les jours des complots, ce qui fait qu'à la fin, évidemment, quand il arrive, on n'y croit pas. Or, Mesmer est le 21 avril à Rabat au Maroc où il est venu chercher les cendres du maréchal Lyotet qui doivent être rapatriés en France à la demande du roi du Maroc. Donc, il rentre évidemment d'Ardar en France métropolitaine et une de ses premières décisions est de demander au chef état-major de l'armée de l'air de rapatrier immédiatement tous les avions de transport d'Algérie. Mesmer a été parachuté au moins une fois dans sa vie. Ce n'est pas forcément son meilleur souvenir qu'il s'agit du tronquin en 1945, mais il sait très bien que pour faire une grande opération aéroportée, y compris venir conquérir Paris, renverser le gouvernement français, il faut évidemment des avions de transport. Difficile d'être parachuté depuis la cabine d'un bateau. Donc, si vous n'avez pas d'avion de transport, il vous sera difficile de vous transporter jusqu'en métropole, jusqu'à Paris et ce, quelles que soient les complicités que vous pouvez avoir, notamment autour de Toulouse où se trouve un certain nombre de dépôts des régiments parachutistes engagés en Algérie. Mais c'est aussi la deuxième phase de l'action de Mesmer à la tête des armées contre le Pouch il fait arrêter sans autre forme de procès. C'est vraiment la lettre cachée, si vous voulez, mais sans lettre. Le plus souvent, il les convoque au ministère directement, un certain nombre d'officiers généraux et il leur propose une petite collation dans le salon à côté dont ils ne sortent pas, si ce n'est avec des menottes pour aller dans une enceinte fortifiée, généralement accompagnée de gendarmes armés. donc il décapite aussi tous ceux qui appartiennent au complot du Pouch d'avril 1961 en France métropolitaine ou ceux qui sont sympathisants, ce qui vaudra à Pierre Mesmer beaucoup d'inimitiés dans le corps des officiers de l'armée de terre, certains ayant été accusés probablement pas tout à fait avec justesse d'avoir participé à ce complot alors qu'ils n'étaient probablement que des sympathisants. Mais pour Mesmer, il faut bien comprendre qui est Pierre Mesmer. Pierre Mesmer est un républicain gaulliste, certes, mais un adepte de la République, république concept mais aussi réalité intouchable et qui en aucun cas ne peut être mise à terre, mise à mal par des tentatives de couche à plus forte raison des militaires. Donc la réaction de Mesmer, elle est évidemment d'efficacité immédiate, à patrier les avions, arrêté tout de suite les suspects au sens, j'allais dire presque la terreur parmi les cadres de leur maître en France. Mais c'est aussi une volonté d'écraser totalement avec une fermeté sans pitié contre tous les officiers qui ont essayé d'attenter au sens de la République. Donc, pour être très clair, Mesmer est partisan de l'application des peines capitales pour les officiers français, putschistes. Quelqu'un comme Élie de Noix-de-Saint-Marc, par exemple, qui vient donner en quelque sorte les clés du premier rep à Alger à Pierre Mesmer en avril, quelques jours après le putsch, Mesmer va immédiatement donc à Alger pour prendre les premières mesures, notamment de dissoudre un certain nombre de régiments, dont le premier rep, évidemment, commandé par intérim par le commandant Élie de Noix-de-Saint-Marc. Il rencontre Élie de Noix-de-Saint-Marc. Relisez les mémoires d'Élie de Noix-de-Saint-Marc, vous verrez, c'est assez sévère sur Mesmer. Il le décrit comme quelqu'un de finalement optus, sectaire, qui ne veut pas comprendre la position de ses officiers perdus. Mais pour Mesmer, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a que la légalité républicaine et personne, à plus fort 13 ans parmi les militaires, n'ont le droit d'attenter à la République. Et si Mesmer, on avait écouté Mesmer, il y a forte chance que l'Élie de Noix-de-Saint-Marc aurait été fusillé milliardement. De même, il recommandera évidemment la plus grande sévérité aux procureurs du haut tribunal militaire qui jugera les officiers généraux, que ce soit Salan, Jouot, Zeller, etc., au cours de l'année 1961-1962. Donc, il interviendra même auprès des procureurs, de même que le garde des Sceaux ou les ministres de l'Intérieur pour que les futurs condamnés, j'allais dire les condamnés par anticipation, mais il savait que les droits de la défense seraient quand même très limités, pour que les accusés soient le plus sévèrement condamnés. Mais la peine capitale, pour lui, fait partie d'une nécessité, en quelque sorte, pour ceux qui ont attenté au sort de la République. une petite question, Frédéric, d'un colonel, qui s'appelait le terrible, normal, son prénom, c'est Yvan. Comment De Gaulle, voire Mesmer, pouvait-il penser que l'Algérie ne consentirait à son indépendance qu'au bout de 20-25 ans, alors que lui-même n'avait accepté la défaite française qu'en une journée en 1940 ? Alors, on se faisait beaucoup d'illusions dans les élites françaises en 1959, 1960, 61, mais il faut se remettre aussi dans les esprits de l'époque pour des générations qui ont été formées. De Gaulle est né en 1890, Mesmer est né en 1916, ce sont des gens qui ont été formés à une époque où la France était une puissance impériale, y compris les années 30, pensez au fast, au rayonnement de l'exposition universelle de Vincennes, etc. On a affaire à des gens qui ne pouvaient pas imaginer que presque du jour au lendemain, on allait avoir une rupture totale avec cet empire. Il ne le souhaitait pas, De Gaulle lui-même l'avouera, le dira par la suite, que c'était particulièrement difficile pour un homme de sa génération d'avoir à se séparer de l'empire, un des pans entiers de la puissance française vis-à-vis du monde. Il parlera d'ailleurs de prurites, d'affranchissements pour bien montrer le côté un peu sacrificiel de cette perte d'empire. Mais, après, c'était son objectif, très clairement, c'était de passer à d'autres modalités de la puissance impériale, pas plus impériale, ou impériale au sens l'empire très large, mais plus l'empire colonial. Donc, chez De Gaulle, il y avait cette idée en 1958-1959 de pouvoir faire durer des liens s'ils avaient été établis de manière volontaire et pacifique avec les dirigeants de ces peuples. Le cas algérien, évidemment, est le contre-exemple par excellence puisqu'on est en pleine guerre. mais si on regarde l'action politique du général De Gaulle par rapport à l'Algérie entre 1958 et 1962, on voit bien que De Gaulle a toujours été à la recherche des bons interlocuteurs algériens qui ne soient pas ceux du FLN puisque finalement, il a traité avec le FLN faute de pouvoir traiter avec d'autres interlocuteurs. Mais tout au long de l'année 1960-1961, De Gaulle essaye de faire monter et de trouver d'autres interlocuteurs algériens pour justement pouvoir avancer dans une solution d'association puis d'indépendance association puis d'indépendance tout court finalement qui aurait pris plusieurs années parce que l'objectif numéro un du général De Gaulle par rapport à cette politique algérienne c'était éminemment de maintenir des bases notamment la base de Marcel Kébir et puis bien sûr le pétrole avec à partir de 1960 aussi le centre d'essai nucléaire dans le Sahara il y avait quand même des aliments tangibles qui disons pouvaient permettre de trouver un accord à l'amiable avec les dirigeants algériens de préférence non effets l'aide à défaut on a traité avec eux en 1962 faute de pouvoir trouver d'autres interlocuteurs du moins ceux qui étaient encore en vie en l'occurrence je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question j'ai l'impression j'ai l'impression écoute en tout cas moi la réponse alors on continue évidemment sur cette garde algérique qui est une couronne d'épines pour Pierre Messmer ministre des armées couronne d'épines parce qu'à partir du putsch évidemment le putsch avorté d'abri 1961 ça accélère la politique algérienne du général de Gaulle dans le sens de l'autodétermination mais dans le sens surtout du désengagement de la France et ce désengagement ce désengagement il se concrétise assez vite parce que si vous regardez les mutations des unités des grandes unités françaises en Algérie dès le mois de juillet 1961 de Gaulle donne l'ordre de rapatrier deux divisions d'Algérie pour les remettre sur le théâtre Centre Europe et en janvier 1962 vous aurez deux nouvelles divisions françaises sur place qui seront évidemment rapatriées en janvier on n'a pas encore signé les accords d'Evian de mars 1962 donc on est bien dans une optique de désengagement militaire avec une négociation à Evian négociation à laquelle Pierre Messmer en tant que ministre des armées n'est pas du tout associé sauf pour certains aspects de la coopération militaire que de Gaulle voudrait exemplaire avec la future Algérie indépendante notamment pour ce qui concerne évidemment la négociation sur le centre d'essai nucléaire du Sahara et les bases type Marcel Kébir et puis bien sûr tout ce qui touche aux accords techniques de cessez-le-feu de contrôle de circulation des unités jusqu'à l'indépendance totale de l'Algérie mais pour Messmer j'allais dire c'est une gestion difficile en temps de tempête en quelque sorte mais pour le personnage ça n'a rien d'extraordinaire moins difficile au sens où il en a vu d'autres qu'il en verra d'autres d'ailleurs par la suite de sa carrière notamment lorsqu'il sera Premier ministre donc ce qui va surtout poser un énorme problème et qui fait partie de sa postérité et c'est aussi l'aspect négatif de sa postérité c'est la question de la fin de la guerre d'Algérie en 1962 notamment du rapatriement des personnes en français qui voulaient rester français donc les pieds noirs mais aussi la question des harkis Pierre Messmer est ministre des armées par conséquent les harkis qui sont des troupes supplétives font partie de son registre ministériel et c'est une question qui est régulièrement relancée cette question du devenir du sort des harkis Pierre Messmer comme le général de Gaulle comme Louis Jox le ministre d'affaires pas étrangère mais algérienne pardon auraient laissé finalement les harkis seuls face à la vindicte sauvage des félènes de la population algérienne etc. Alors j'ai essayé de répondre dans le livre à ces questions liées au sort des harkis simplement il faut bien comprendre quelle était l'optique du gouvernement français au moment de signer les accords déviants en mars 1962 ces accords déviants dans l'esprit du général de Gaulle devaient conduire à une coopération exemplaire entre la France et l'Algérie indépendante coopération exemplaire qui était fondée évidemment sur le respect mutuel de l'amnistie c'est-à-dire que tous les crimes tout ce qui relevaient d'exactions de crimes de guerre de mort dans des circonstances de guerre ou non avant tout simplement les accords déviants de mars 1962 étaient amnistiers tout simplement ce qui veut dire que concrètement on refermait le couvercle sur la boîte de ces crimes et que pour les Algériens les Français de souche nord-africaine comme on disait à l'époque les FSNA c'est-à-dire en l'occurrence les troupes supplétives algériennes comme les Harkis bien qu'ils aient servi l'armée française bien qu'ils aient pour chasser un certain nombre de Katiba de Félaga etc. ils obtenaient l'amnistie et donc la possibilité de rester dans l'Algérie indépendante s'ils le souhaitaient ce qui veut dire que ces accords déviants initialement sont fondés sur cette notion d'amnistie c'est pourquoi le ministère des armées propose trois options aux Harkis aux troupes supplétives qui représentent entre 40 et 45 000 hommes en janvier 1962 et ces trois options c'est tout simplement la démobilisation avec un pécule qui leur permettent de rentrer au bled en l'occurrence avec une certaine aisance financière matérielle deuxième solution un contrat d'engagement d'armée française et rapatriement évidemment en métropole donc rester français avec un statut militaire qui est cette fois-ci un statut militaire pérenne et troisième option un contrat d'adjoint civil attaché aux forces françaises pour six mois non renouvelable donc une sorte de sas vers la démobilisation bon concrètement en mars 1962 on va commencer donc à recueillir les demandes d'options de la part des Harkis ce qui veut dire qu'en juin 1962 une fois qu'on aura obtenu à peu près toutes les demandes la demande de démobilisation avec Pécule représentera près de 85% des effectifs de Harkis parce qu'on est encore globalement dans ces mois d'avril-mai à des exactions limitées sur les anciens Harkis qui ont demandé à revenir au bled à revenir dans leur campagne donc vous êtes vraiment sur un aspect exaction il y a déjà des choses assez terribles contre les Harkis et leur famille mais initialement ce qui s'est passé c'est qu'on a les autorités et l'UFLN ont très souvent confisqué le Pécule dans un premier temps et une fois l'indépendance obtenue ont commencé les exactions les assassinats les tortures etc. je vous signale d'ailleurs que le bilan total du nombre de morts des Harkis après le cessez-le-feu de 1962 oscille tout bonnement entre 10 000 et 150 000 morts anciens supplétifs et leurs familles bien sûr massacrées dans des conditions abominables donc historiquement ce n'est pas simple évidemment ce qu'on sait c'est que c'est très au-delà de 10 000 c'est probablement inférieur à 150 000 bon Mesmer initialement en tant que ministre des armées lui son objectif c'est un la protection de ceux qui ont servi la France deux le maintien privilégié prioritaire de ses ex supplétifs en Algérie pourquoi parce que c'est ce qu'il explique dans ses mémoires mais vous le trouvez dans tous les textes militaires de l'époque dans toutes les notes qui justifient cette décision au ministère des armées parce que la plupart de ces Harkis viennent du bled sont des gens illettrés ne sont pas du tout des urbains ce n'est pas ceux qu'on recrute pour être ouvriers chez Renault Peugeot dans la région parisienne ce sont des gens qui sont considérés comme finalement très difficiles à intégrer dans la société française si on devait les rapatrier donc le gouvernement français privilégie évidemment très nettement l'option 1 celle de la démobilisation de l'épicule et c'est aussi celle que les Harkis majoritairement ont privilégié mais dans une optique qui à l'époque était relativement pacifique qui était celle de l'amnistie générale le problème à partir de mai-juin c'est que les massacres de Harkis revenus au bled se multiplient et enflent à un tel niveau que ça ne peut plus signifier uniquement des actes individuels épidermiques de population locale ça ne peut être que le fait d'une politique volontariste de la part du gouvernement du FLA donc se pose la question dès le mois de mai-juin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire les Harkis est-ce qu'il faut maintenir le système des options ou au contraire les accueillir majoritairement beaucoup plus pour les sauver pour Mesmer ainsi que pour Louis Jox ainsi que pour Roger Frey donc le ministre de l'Intérieur et aussi pour le général de Vaule derrière il faut s'en tenir à ce qui a été défini les capacités d'accueil pour Mesmer établées à partir des options faites en juin 1962 sur un camp à ouvrir en France au Larzac en Luc-Lorence pour accueillir à peu près 5000 personnes donc l'idée elle est très claire c'est on s'en tient à ce qui a été prévu sauf décision autre à prendre et cet aspect légaliste évidemment l'a emporté c'est ce qu'on reproche beaucoup à Mesmer ainsi qu'au gouvernement français à un moment où déjà les Harkis étaient par dizaines bientôt par centaines voire plus massacrés par le FLN et ses différences bières donc ça s'explique aussi cette tendance légaliste par deux éléments qu'il faut bien prendre en compte pour essayer de comprendre pourquoi Mesmer d'une certaine manière s'en est tenu aux ordres stricts qu'il avait reçus notamment du général Legault le premier élément c'est la lutte contre l'OAS l'OAS représente un danger évidemment en Algérie et c'est le manque qu'on puisse dire pour ce qui est du premier semestre de l'année 1962 en Algérie notamment les mois de janvier mars 1962 à Alger mais représente aussi un danger en métropole souvenez-vous évidemment de l'attentat de Kiklamar notamment et des commandos Delta en métropole donc le risque avec les harkis ce sont souvent des gens qui étaient encadrés par des officiers des sections administratives spéciales qui étaient très marqués Algérie française ces officiers SAS et le danger c'est de faire passer les groupes complets de combat qui pourraient être utilisés éventuellement en métropole ça c'est la grande crainte du ministre de l'Intérieur Roger Frey qui est le principal artificier l'organisateur de la lutte anti-OAS en Algérie mais aussi évidemment en métropole le deuxième élément mais qui est central et qui explique à mon avis tout c'est l'ampleur du départ des pieds noirs le gouvernement français avait tablé avec les accords déviants à une mise en place d'une relation pacifique entre l'Algérie indépendante et la France ce qui voulait dire que le gouvernement français ne tablait pas sur un retour massif des pieds noirs des Français d'Algérie donc en France métropolitaine on estimait dans les projections du ministère des rapatriés qui était tenu par Robert Boulin à l'époque on estimait que pendant 4-5 ans on allait avoir 100 000 pieds noirs rapatriés d'Algérie or entre mars et juillet 1962 ce c'est plus de 800 000 pieds noirs qui arrivent finalement en France dans des conditions dramatiques c'est ça aussi l'arrière-plan parce qu'il est clair que la priorité dans ces conditions ça a d'abord été il faut le dire très clairement les Français de souche européenne c'est-à-dire les pieds noirs au détriment des malheureux harkis qui ont été au début du mois abandonnés leur triste sorte alors Mesmer a quand même une âme d'anciens combattants d'officiers de Légion pour qui l'honneur signifie quelque chose il a quand même voulu faire bouger les choses mais essentiellement à partir de l'été 1962 surtout à partir du 1er juillet puisqu'à partir du 1er juillet l'Algérie est indépendante et c'est là que les principaux massacres en masse d'orquis se développent et se produisent pour l'essentiel ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant mais là on est vraiment sur du massacre de masse et Mesmer intervient auprès du général Le Gaulle notamment au Conseil des ministres le 25 juillet 1962 pour demander que l'on puisse mener des opérations d'opérations commando puisque l'armée française est encore présente sur place pour aller chercher dans la campagne dans les bleds pour aller chercher les harkis qui sont encore en rime et qui sont menacés ou pour en sauver refus catégoriques du général Le Gaulle pour qui la coopération exemplaire avec l'Algérie indépendante doit primer donc il n'est pas question de renouer de rallumer la guerre y compris pour sauver les harkis ce qui veut dire que Mesmer ne pourra pas ou de manière très ciblée mener ces quelques opérations ou faire mener ces opérations commandos ce qui n'empêchera pas de donner des ordres à partir d'août 1962 pour essayer de rapatrier un maximum de harkis plus ou moins tous ceux qui pourront rejoindre une zone disons de sûreté celle tenue par les troupes françaises et entre grosso modo juin 1962 et juin 1963 ce sont près de 30 000 harkis et leurs familles qui seront ainsi rapatriés en France ce qui peut paraître disons important comme chiffre mais plutôt faible si on le compare au nombre de troupes supplétives employées par l'armée française au cours de la guerre d'Algérie notamment dans les années 1960-61 on estimait que le nombre de harkis était au-delà des 100 000 troupes un soldat tout objectif mais ça fait partie évidemment des éléments un petit peu de légende noire de Pierre Mesmer alors s'il n'y a pas de questions sur cette affaire des harkis on va passer à l'autre point essentiel parce que le temps tourne l'autre question essentielle du magistère de Mesmer aux armées une fois la guerre d'Algérie terminée il a les mains libres j'allais dire le général de Gaulle derrière a les mains libres pour mener la reconversion profonde des armées françaises au temps de l'arme atomique alors la force de frappe nucléaire évidemment c'est pas Mesmer qui l'a inventée ce n'est pas Mesmer non plus qui en est à l'origine puisque de Gaulle président du conseil de la quatrième république égonisante a lui-même enclenché le processus à partir de juin 1958 et la première bombe atomique française la bombe A explose quelques jours en février 1960 quelques jours après la nomination de Pierre Mesmer mais ce n'est pas lui évidemment qui est à l'origine et qui s'est occupé de tout c'est Pierre Guilloma qui lui-même avait un passé d'ingénieur nucléaire qui a été le grand artisan bien sûr de cette première bombe atomique mais Mesmer a toujours été un partisan convaincu du nucléaire tant militaire que civil civil je vous le signale même si ça sort du cadre de cette conférence du ministère des armées mais lorsqu'il est premier ministre c'est à la suite du premier choc pétrolier de l'automne 1973 c'est Mesmer en appui bien sûr avec le président Georges Pompidou qui lance le grand plan électronucléaire des centrales nucléaires qui nous équipent toujours et qui assure pour l'essentiel l'indépendance énergétique en tout cas électrique de la France donc ça a toujours été un chaud partisan nucléaire il disait d'ailleurs en blaguant avec le général de Gaulle qu'il aimait la bombe lui en 1945 certes elle n'était pas française celle sur Woshima et Nagasaki mais cette fameuse bombe lui avait sauvé la vie car c'est ce qui avait permis aux japonais de capituler et par conséquent aux armées chinoises d'envahir le Tonkin et donc de le sauver tout simplement donc ça c'était pour la petite boutade bon Mesmer va mener une action en faveur bien sûr de la force de frac nucléaire il en est le grand organisateur au sens du ministère des armées sous les ordres directs du général de Gaulle car il faut bien comprendre que lorsqu'il est nommé aux armées il est nommé directement par le général de Gaulle sans passer par le premier ministre le premier ministre l'a appris c'est-à-dire Michel Debré en février 1960 ne l'a appris que par le général de Gaulle quelques heures après que de Gaulle ait reçu Mesmer et que Mesmer ait donc donné son acceptation d'ailleurs il n'avait pas tellement de choix il devait accepter de Gaulle à considérer qu'il était ministre Pambar donc Debré n'a pas été consulté le moins du monde sur la composition de son gouvernement en tout cas pour ce qui concerne le ministère des armées ce qui était déjà le cas d'ailleurs pour Pierre Guillaumat en 1959 donc il est le grand organisateur côté ministère des armées de cette force de frappe c'est lui qui suit méthodiquement tous les programmes d'armement en essayant d'y mettre parfois un souci de rationalisation des programmes des idées des modes de financement mais c'est un vaste je veux dire c'est un vaste programme puisque comme vous le savez il ne s'agit pas simplement de construire une bombe A puis une bombe H il s'agit aussi de construire tous les vecteurs qui vont avec de définir les différentes composantes aériennes navales terrestres d'en définir les modalités d'emploi de doctrine etc. tout ce travail évidemment c'est Messmer au-dessus de lui directement avec lui en tandem si vous préférez mais un tandem où c'est quand même de Gaulle qui pilote attention avec le général de Gaulle donc ça c'est évidemment sa grande oeuvre et l'image qui symbolise un peu cette action en faveur de la force de frappe nucléaire c'est sur le croiseur de Grasse en 1966 dans le Pacifique où de Gaulle un mètre devant tout le monde et Messmer derrière un site perfide assiste à une explosion d'une bombe nucléaire française c'était pas la première fois que Messmer assistait à une explosion d'une bombe nucléaire française il l'avait fait le 1er mai 1962 en Algérie dans le Sahara et cette bombe il s'en souvenait très bien parce que ça fait partie des ratés des explosions nucléaires françaises c'est la fameuse qui est sortie de son tunnel puisqu'il y avait visiblement une faille que les géologues avaient mal prévu et donc la montagne s'est effondrée lâchant un joli nuage radioactif qui a obligé Messmer ainsi qu'un autre de ses collègues ministres à fuir à toute vitesse et ensuite évidemment douche sur douche des contaminations etc. Messmer a été irradié en l'occurrence en 1962 il a vécu jusqu'en 2007 donc l'irradiation était quand même très légère ou alors il avait une résistance très particulière aux radiations ce qui paraît fort peu probable mais c'est quand même un élément intéressant dont il ne s'est pas vanté initialement c'était un secret bien gardé en 1962 mais dont il a parlé dans les années 90 lorsque s'est reposée la question des essais nucléaires dans le Pacifique de l'indemnisation évidemment des populations de Polynésie etc. alors l'essentiel de Pierre Messmer outre le fait d'être en quelque sorte le grand organisateur celui qui met en œuvre les différents programmes et différents services pour la mise en place de cette création la mise en place de cette force de frappe Messmer va avoir aussi et c'est moins connu une action de fond et d'en détail dans la restructuration du ministère des armées tout d'abord ce sont les décrets du 5 avril 1961 qui sont des décrets sur lesquels on a longtemps vécu au ministère des armées puisque c'est à partir de ces décrets qu'on crée enfin un ministère unique centralisé des armées en 1945 on avait remis au jour la structure ternaire habituelle avec trois secrétariats d'état guerre, air, mer avec de temps en temps mais pas toujours un ministre de la défense nationale qui avait pour objectif normalement de coordonner ces trois éléments trois secrétariats qui avaient eux-mêmes leurs trois administrations trois états-majors différents en 1958 on a supprimé les secrétariats d'état qu'on a remplacés par des délégués ministériels mais qui avaient toujours une administration propre avec toujours des chefs d'état-major particuliers etc. et il faut attendre donc ces décrets d'avril 1961 pour que la structure du ministère concrèverait véritablement une administration centralisée unique pour l'essentiel à travers un ministre et non plus des secrétaires d'état ni d'ailleurs les postes de délégués ministériels qui ont été supprimés sauf un le délégué ministériel à l'armement qui était chargé en particulier à cette époque de la question évidemment de la mise en place de la force de frappe nucléaire donc à propos excuse-moi Frédéric à propos de la force de frappe nucléaire est-ce qu'il y avait un budget on va dire spécifique ou est-ce que c'était inclus dans le budget des armées ? c'est là qu'on met en place les lois de programmation parce que le coût exorbitant de la force de frappe nucléaire c'est-à-dire la création ex nihilo d'une arme nucléaire parce qu'il y a toute la filière derrière séparation isotopique etc c'est un coût exorbitant donc on met en place les lois de programmation et la première loi de programmation c'est celle de 1960 que Messmer tout frais émoulu nouveau ministre des armées a eu à défendre devant l'Assemblée nationale sachant que Michel Debré le premier ministre a eu beaucoup de mal à la faire passer il a fallu faire usage à plusieurs reprises du 49-3 pour y arriver mais cette première loi de programmation c'était son prédécesseur Pierre Guillaumat qui l'avait préparée pour l'essentiel la deuxième loi de programmation celle de 1966-67 elle c'est vraiment Messmer qui l'a faite préparée de A à Z et défendue et là ça a été beaucoup plus simple devant l'Assemblée nationale alors oui c'est un coût exorbitant sachant que le coût a souvent été multiplié par 10 par rapport à ce qui était voté l'autorisation de programme donc oui et ça explique aussi pourquoi il a fallu restructurer aussi les forces armées derrière parce que les forces conventionnelles il est évident quand vous avez un coût budgétaire gigantesque sur une arme bien précise il ne peut pas financer de la même manière et c'est là que vous avez aussi cette restructuration fondamentale notamment de l'armée de terre où on passe grosso modo d'une armée qui était essentiellement conçue pour un théâtre certes au centre-Europe mais surtout de projection outre-mer de maintien de l'intégrité de l'Empire à une armée moderne couplée à la dissuasion nucléaire à une armée pour l'essentiel pour ce qui est des troupes de premier choc comme on disait dans les années 30 c'est-à-dire des troupes professionnelles pour l'essentiel ce sont six divisions dont une aéroportique plus la force aérienne tactique qui sont mises en place à ce moment-là et se posent d'ailleurs la question des troupes professionnelles puisque Pierre Messmer a été très tôt convaincu de la nécessité de disposer de troupes professionnelles tout simplement ce qui n'excluait pas chez lui comme d'ailleurs chez le général de Gaulle la conscription en tant que telle c'est-à-dire qu'on avait une troupe professionnelle qui était chargée d'absorber ce que je vous disais précédemment dans les années 30 le premier choc qui était nécessaire pour tenir les frontières en attendant la mobilisation générale en attendant tout simplement que la conscription produise ses effets en termes de crocs-bataillons et pour Messmer ça va au-delà de cette conception des années 30 ou 1940 l'arme nucléaire évidemment révolutionne cette conception et oblige désormais à avoir des armées plus techniques donc professionnelles car il n'est pas possible de demander ce type d'engagement y compris dans la projection de force hors de la France métropolitaine sur des tolètes d'opération à l'extérieur à des appelés du contingent donc lui il est très tôt partisan d'un changement et donc même de la suppression du service national en l'occurrence c'est d'ailleurs sous son ministère qu'en 1965 vous avez une loi sur le service national qui substitue la notion de service militaire à la notion de service à l'inverse la notion de service national devient donc prépondérante par rapport à la notion de service militaire donc on en est dans cette évolution-là sachant que il ne faut pas imaginer que ce soit que Pierre Messmer qui décide qui réalise tous ces éléments-là pour l'essentiel de Gaulle veille toujours scrupeleusement je vais vous prendre deux exemples Pierre Messmer était pour initialement la quasi-suppression du service national il n'était pas pour le changement du service militaire en service national ça c'est de Gaulle qui l'impose de même vous avez en 1966 un nouveau règlement de discipline militaire qui est voulu par Messmer et derrière par de Gaulle aussi mais là aussi le dialogue entre les deux hommes aboutit à ce que Messmer se fasse imposer des éléments dont il ne veut absolument pas notamment dans ce règlement de discipline générale du 1er octobre 1966 il y a la reconnaissance contre son avis mais imposée par de Gaulle que tout militaire bénéficie du refus d'obéissance à un ordre qu'il juge illégal pour Messmer c'était totalement impensable tout simplement mais Messmer était aussi quelqu'un qui pendant la France libre n'a jamais eu de cas de conscience spécifique à ouvrir le feu sur des français ceux de Vichy parce qu'ils considéraient qu'ils avaient trahi la France donc vous voyez le personnage de ce point de vue là donc vous avez une restructuration de l'armée de terre en particulier qui conduit à trois déflations successives successives des effectifs entre 1962 et 1969 grosso modo entre 1960 et 1969 l'armée de terre passe de 750 000 hommes à à peu près 320 000 325 000 hommes évidemment Pierre Messmer ne sera pas forcément extrêmement populaire dans le nombre de popotes chez les officiers de l'armée de terre française qui du jour au lendemain perdait évidemment ses bases outre-mer son empire perdait aussi un certain nombre de carrières au profit de bases France métropolitaine Beach Bourmelon etc évidemment c'était un petit peu moins rêveur que l'empire ancienne version mais ce que je voulais bien vous dire pour en terminer par là parce qu'il est moins le cas et si on va avoir le temps de répondre aux questions il faut que j'achève mon propos la réforme ou les réformes de Messmer ce sont des réformes non seulement de structure du commandement parce que sous Messmer en juillet 1962 vous avez la fin du chef d'état-major général de la défense nationale au profit du renforcement du poste du CEMIN du chef d'état-major des armées la création du secret général de la défense nationale qui est l'ancien état-major général de la défense nationale toujours en juillet 1962 mais vous avez aussi tout un travail au plus petit niveau j'allais dire de l'univers militaire pour améliorer les carrières militaires essentiellement en les calquant sur nombre d'avantages civils pour en quelque sorte rendre plus attractives ces carrières mais Messmer je terminerai par là c'est aussi celui qui a décidé de réduire le patrimoine foncier de l'armée alors là ce n'est pas tellement l'armée de terre qui lui en a voulu c'est plutôt les marins qui ont peu apprécié de perdre un certain nombre de très beaux emplacements notamment en Méditerranée qui ont été vendus pour des promoteurs immobiliers je préfère m'arrêter là et puis on va passer aux questions si vous voulez oui alors il y a une question sur les archives quelles sont les archives que tu as utilisées pour écrire ce livre alors les archives c'est d'abord les archives de Pierre Messmer puisque Pierre Messmer a gardé par devant lui un certain nombre de papiers tout au long de sa carrière qu'il a déposé à la mairie de Sarbourg donc il était maire député maire de Sarbourg pour faire simple de 1968 à 1990 donc ses papiers personnels et bon nombre de papiers sont des papiers officiels tout simplement des archives publiques sont à Sarbourg pour l'aspect ministre des armées vous avez un fonds privé Pierre Messmer au service sur la défense à Vincennes qui est accessible sous dérogation c'est assez compliqué surtout en ce moment d'ailleurs il n'y a pas grand chose d'ouvert au SHD en ce moment mais là où vous trouvez des dossiers parce que Messmer il a fait ça toute sa vie mais lorsqu'il y avait des dossiers très sensibles a gardé un certain nombre de papiers de documents pour essayer de justifier sa position vous avez notamment un dossier sur les harkis tout simplement au SHD dans les papiers privés Messmer de même que vous avez des papiers sur la politique d'épuration des cadres post-putsch d'avril 1961 puisque dans cette épuration des cadres c'est le ministre lui-même qui a institué dans le cadre de l'application de l'article 16 des commissions d'enquête qui disons recueillaient un certain nombre de renseignements sur l'attitude des uns et des autres pendant le putsch et toutes ces informations étaient centralisées dans les commissions d'enquête des rapports étaient établis qui étaient envoyés directement auprès d'un des adjoints au cabinet de Messmer le colonel le président-colonel de Corta qui était lui-même un ancien de la 13e DBLE de Biraken avec Messmer et qui regardait qui statuait directement donc c'est le ministre qui prenait aussi les sanctions à ce moment as-tu utilisé des sources orales ? oui sur des sujets comme celui-ci notamment pour cette période il y a quelqu'un qui a été assez proche de Messmer qui est toujours en vie qui est un des trois ou quatre derniers compagnons de la libération c'est Hubert Germain qui était ancien officier de la 13e DBLE ancien ministre sous Pompidou député gaulliste qui est à l'heure actuelle donc à l'Institut national des Invalides et qui malgré ses 99 ans est toujours en grande forme donc oui j'ai beaucoup utilisé les témoignages oraux parce que sur un personnage comme ça sur un certain nombre de sujets aussi un peu disons un peu secret où on ne laisse pas forcément beaucoup d'archives écrites c'est toujours essentiel et pourquoi ce titre de dernier gaulliste c'est un choix d'éditeur mais c'est un choix que j'ai accepté bien volontiers parce que par certains côtés c'est un peu le dernier des derniers d'abord parce qu'il a vécu jusqu'en 2007 donc de tous ceux qui ont été ministres du général de Gaulle et ministres d'importance mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment été un gaulliste partisan au sens du gaullisme politique des années 60 celui de l'UNR l'UDR puis l'URPR donc le néo-gaullisme même s'il en a fait partie mais foncièrement ça a toujours été un Français libre son appartenance au gaullisme et il s'en revendiquait fièrement c'était la France libre et au sein de la France libre les combattants la Légion étrangère qui avait servi évidemment fait toutes les campagnes d'où ce titre du dernier gaulliste outre l'aspect commercial Laurent qui dit Mesmer est-il vraiment le dernier gaulliste ? voilà toujours qu'il se réclame du gaullisme oui mais lui c'est un gaulliste j'allais dire historique tout simplement après on peut adhérer à une philosophie à des principes directeurs qui étaient ceux du général de Gaulle plus qu'à une doctrine parce que le gaullisme n'est pas stricto sensu une doctrine en tout cas de Gaulle n'a jamais voulu que ce soit une doctrine mais là on a affaire à des strates je n'ose pas dire des strates géologiques mais c'est un peu ça et là pour le coup c'est la strata géologique d'origine de fondement celle de la France libre c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que Mesmer avait pas mal de relations dans tous les milieux politiques à peu près parce que d'abord parce que lui-même venait plutôt du socialisme dans les années 30 il avait milité à la SFIO quand il était jeune étudiant et dans les années 40 et 50 vu le temps de sa carrière ultramarine à la France d'outre-mer il était très proche des réseaux socialistes je vous rappelle qu'il a quand même été directeur de cabinet de Gaston Deferre ministre de la France d'outre-mer en 1956 d'ailleurs il y a un commentaire d'André qui nous dit que l'honneur c'était quand ça l'arrangeait parce qu'il a quand même été beaucoup dans l'illégalité n'est-ce pas ? tout à fait tout à fait parce que c'est un gaulliste aussi comme le général de Gaulle donc comment dire nécessité fait force de loi lorsque la France est en jeu l'intérêt national ou ce qu'il pense être l'intérêt national c'est pour ça que dans mon propos liminaire j'ai bien insisté sur la doctrine sur la devise honneur et patrie et une certaine idée de la France qui était celle du général de Gaulle c'est un gaulliste pur et dur qu'il a été jusqu'au bout des ombles j'allais dire toute sa vie et qui a toujours eu le sens de l'intérêt général c'est pas quelqu'un qui s'est enrichi personnellement par exemple c'est quelqu'un qui a toujours eu le sens du ciel c'était un grand commis de l'État finalement avec un patriotisme ardent chevillé au corps comme toute sa génération qui avait été brûlée au fer rouge de la défaite de 1940 alors il y a une question sur les négociations au Tonquin indépendamment de son parachutage est-ce qu'il avait été concerné par les négociations au Tonquin après la seconde guerre mondiale oui oui parce qu'il a été bon alors il a été envoyé fin 44 début 45 pour créer ce qu'on appelait la mission de liaison administrative pour l'extrême-orient comme on pensait on espérait que ce serait les britanniques de l'Ormond Batten qui délivreraient l'Indochine et non pas les chinois de Chiang Kai-shek et les américains on a envoyé une mission donc d'administrateurs coloniaux ou de ceux qui étaient en passe de le devenir comme Esmer qui étaient les officiers qui avaient pour objectif de reprendre en main l'administration française au fur et à mesure de la libération par les britanniques en l'occurrence de Saïgon de l'Indochine etc. sauf que les deux bombes atomiques ont précipité la capitulation japonaise et que la France ne pouvant rien envoyer sur place pour reprendre en main sa colonie c'est le Viet Minh qui en a profité avec l'aide japonaise d'ailleurs pour prendre le pouvoir donc Mesmer a été parachuté à ce moment-là dans une sorte d'opération suicide il le dira après c'est complètement fou de l'envoyer là-bas avec comme commissaire de la République intérim pour le Tonkin parachuté avec deux deux personnes deux militaires aussi sauf que le parachutage a complètement raté donc il s'est retrouvé au milieu du Viet Minh et il a eu de la chance de s'en sortir à partir de là il a été rapatrié en France et à partir de janvier 1947 il est au cabinet de Marius Moutet ministre de la France d'Outre-mer qui gère pour l'essentiel la question indochinoise et il est à partir de juillet 1946 secrétaire général pour le comité interministérien de l'Indochine donc il est au cœur évidemment des négociations avec Ho Chi Minh de l'année 1946 mais c'est un haut fonctionnaire et c'est un fonctionnaire qui par exemple est pour la réunion des trois qui c'est-à-dire des trois portions du Vietnam actuel le Tonkin la Nam et la Cochin Chine donc il est contre l'irrédentisme le Cochin Chinois par exemple ce qui le distingue de la plupart des membres de la délégation française lors de la conférence de Fontainebleau par exemple de 1946 après il repart en Indochine en avril 1940 mars-avril 1947 avec le nouveau nouveau commissaire de France en Indochine Émile Bollart qui était radical socialiste à l'origine et qui partage les deux hommes partageant évidemment la volonté de trouver une solution négociée y compris avec le Vietnam pour éviter à tout prix la guerre et comme cette solution échoue évidemment dès 1948 comme il avait suivi aussi par fidélité personnelle j'allais dire Bollart à partir du moment où Bollart décide de ne pas renouveler son mandat à la tête de l'Indochine lui-même décide aussi de partir et de tirer un trait sur cette expérience indo-chinoise Alors on a des questions qui arrivent quelle était sa position vis-à-vis de l'OTAN ? Il approuve parfaitement le retrait Donc il a eu à gérer les états d'âme des états-majeurs français qui évidemment on peut apprécier la pilule amère imposée par le général de Gaulle de se retrouver très pauvre tout d'un coup en ayant plus un certain nombre d'éléments disons américains en France non seulement les bases évidemment mais aussi une partie des fournitures Mais non là-dessus Mesmer est totalement gaulien je vous ai dit une certaine idée de la France ça veut dire l'indépendance nationale y compris par rapport à ses meilleurs alliés Et du coup il y a aussi une question sur est-ce qu'il existait des frictions entre Mesmer et de Gaulle par exemple tu as parlé de l'épisode service national service militaire Alors ce n'est pas vraiment des frictions c'est plutôt un dialogue alors évidemment on imagine mal de Gaulle dialoguer mais du Gaulle prenait aussi conseil y compris par rapport à des gens qui comme Mesmer étaient là depuis déjà plusieurs années à la tête de ce ministère avaient une expérience comme de Gaulle de la guerre bien que n'étant pas un officier d'active en tant que tel mais oui il y a eu parfois des difficultés mais ça n'a jamais été un ça n'a jamais été public parce que Mesmer n'était pas homme à porter sur la place publique indifférent avec le général de Gaulle et deux il y a eu quelques éléments peut-être que la plus connue entre guillemets de leur opposition là où Mesmer a dit clairement qu'il allait quitter il allait démissionner jamais il ne s'ignorait le décret c'est la suppression de la Légion étrangère après le putsch d'avril 61 de Gaulle a semble-t-il caressé l'idée de supprimer la Légion étrangère du fait de l'implication d'un certain nombre évidemment de ses officiers dans les événements d'avril 1991 et ça Mesmer autant il a signé tout de suite en arrivant à Alger après le putsch la suppression du premier acte par exemple donc le châtier les officiers responsables et les régiments qui à son sens étaient trop vérolés il fallait les dégager et en aucun cas il fallait supprimer la Légion et pendant neuf ans d'ailleurs jusqu'à la fin de son magistère aux armées Mesmer sera toujours un fervent partisan mais j'allais dire un père attentionné aussi de la Légion étrangère c'est lui qui en a fait aussi une unité d'élite moderne de projection pour les forces françaises dans ces années 60 parce que la Légion finalement pouvait très bien disparaître avec la fin de l'Empire colonial c'était une groupe qui avait été créée pour l'essentiel pour ça donc plus d'Empire colonial plus de Légion tout simplement alors une dernière question quelles ont été les relations Mesmer-Guilloma avec André Giraud sur la bombe ? alors pour les relations Giraud-Mesmer à ma connaissance elles ont toujours été bonnes parce que Giraud était un ingénieur de haut niveau à l'époque évidemment pour Guilloma c'est plus compliqué parce que si Guilloma était remplacé par Mesmer en février 1960 c'est que Pierre Guilloma était lui-même fils d'un officier d'actif de l'armée de terre donc avait parfaitement vécu dans un milieu militaire et la perspective de l'indépendance de l'Algérie lui posait vraiment un problème il ne voulait pas être le ministre des armées au moment où la France risquait de donner l'indépendance donc De Gaulle ne voulant pas se priver non plus de Guilloma qui était une pièce essentielle dans son dispositif pour la force de frappe l'a remis aux comme on s'appelle aux recherches scientifiques tout simplement pour s'occuper de la bombe aussi d'un point de vue plus scientifique j'allais en développement mais et industriel puis après Guilloma on le sait est parti dans le pétrole un autre élément tout aussi stratégique pour la France mais Guilloma et Mesmer fondamentalement n'ont pas eu de problème particulier d'un point de vue là d'accord bah écoute nous avons beaucoup de remerciements et plus de questions donc je me joins aux remerciements de notre auditoire c'était c'était passionnant merci Frédéric alors j'ai enregistré on verra ce qu'on en fait et puis avant de se quitter j'annonce la conférence de la semaine prochaine donc ça sera une conférence de l'amiral Kulaire dont le titre est mais j'en dirai pas plus la France championne des nations maritimes n'ayons peur de rien donc je pense que ça donne envie voilà sinon bah écoutez bonne soirée à tous vous avez juste le temps de courir à vos fenêtres pour taper sur les casseroles je pense que les enfants de Fred ils sont déjà mais on les entend pas non ils sont partis ils sont sur les chips d'accord les mauvais parents bah écoutez merci à tous d'avoir été présents j'espère que cette conférence a répondu à vos attentes en tout cas j'ai appris beaucoup de choses c'était très intéressant donc bonne soirée à tous en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour la la prochaine conférence et donc finalement ce soir nous étions 46 connectés ce qui veut dire qu'il y avait à peu près une cinquantaine de personnes c'est pas si mal vive le confinement on apprend des choses intéressantes on pourrait les apprendre sans confinement aussi oui moi je considère que le confinement est un peu une déconfiture donc mais on pourrait faire des jeux de mots comme ça pendant très longtemps bonne soirée au revoir bonjour à vous et merci merci au revoir merci bien au revoir Bernard salut Rosène au revoir Rosène au revoir vous devez avoir juste le temps d'aller applaudir ouais qui v alors tout le monde est en train de se déconnecter bonjour à vous Alors, pour vous déconnecter, il suffit de fermer votre connexion Internet avec Zoom. Donc, Philippe, écoute, peut-être qu'on te retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, je vous informerai toutes les personnes qui étaient là. Je vous enverrai le flyer vers la conférence de la semaine prochaine. Donc, on va couper l'enregistrement. On va couper l'enregistrement. Merci.